Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oui, aujourd'hui est un grand jour pour votre papy, une sorte de petite consécration, voilà j'ai deux grandes annonces à vous faire mais nous saurons ça tout de suite après le générique d'intro, donc on se retrouve pour une petite revue les nouveautés nouvelles avec comme vous pouvez l'imaginer au menu du robot, du robot, encore du robot, et toujours du robot, merci à ma boutique partenaire Osaka Toys donc pour ce gros très grand colis que vous voyez dans le fond, merci à ma petite femme une fois de plus pour ces petits cadeaux et puis deux choses vraiment qui m'ont énormément touché, alors on reviendra dessus plus en détail donc dans la vidéo mais voilà, j'ai été contacté par Youtube et j'ai été contacté par Asbro Pulse, voilà, et donc j'ai des petites choses à partager avec vous pour ma plus grande joie et mon plus grand bonheur, voilà les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et nous commençons donc par la première bonne nouvelle pour votre papy et vous bien évidemment par la même occasion, figurez-vous que j'ai reçu il y a quelques semaines, voilà le 29 mai pour être précis, un message de Youtube, et plus précisément donc de Youtube et de son club, select entre guillemets façon de parler, mais de son club donc High Five, alors le message me disant la chose suivante, Bravo papy TF, cela fait déjà 3340 jours que tu partages ta créativité avec le reste du monde sur Youtube, et ton travail n'est pas passé inaperçu, pour te remercier au cours des prochaines semaines, nous voulons te mettre à l'honneur en te faisant plaisir, Bienvenue dans le club High Five, parce que Youtube n'est rien sans toi, des petites attentions pour toi, dès les prochaines semaines, des cadeaux et des réductions exclusives concoctées par nos soins t'attendent, pense à consulter ta boîte mail pour ne rien rater, voilà, 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 donc j'ai reçu ce premier mail, On a suivi donc deux autres, voilà, en termes donc d'une petite communication, parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que j'ai cru sur le coup que c'était, voilà, c'était une grosse arnaque, mais non, non, c'est, voilà, c'est pas une arnaque, c'est officiel, donc voilà, Votre papi fait à présent, donc, partie du club High Five, donc bon, c'est cool, hein, bon, c'est pas ça qui va me permettre de, voilà, d'avoir de quoi mettre dans mon assiette tous les mois, parce que forcément, je ne vis pas grâce à Youtube, Youtube reste surtout une chaîne pour moi de loisirs, et donc voilà, je gagne pas grand chose, deux, trois copecs par an, enfin, bref, c'est pas là la question, la question est que, voilà, donc j'ai reçu, du coup, ce petit colis tout fraîchement, voilà, tout fraîchement, donc, arrivé d'Angleterre, alors je n'ai pas ouvert, je gardais, donc, voilà, je le gardais scellé pour ce petit moment entre nous, donc je sais ce qu'il contient, hein, il contient, donc, un cadeau que m'a fait, donc, le club Youtube, alors, je cherche juste un couteau, voilà, mon petit couteau, je cache, bien entendu, les informations me concernant, moi, et l'envoyeur, comme me l'a demandé, donc, hop, Youtube, voilà, on va découper ça, hop, 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 alors que j'aiguise ma lame, voilà, alors, qu'avons-nous dans ce petit colis ? Nous avons deux choses, alors, voilà, petit à petit, à l'intérieur, désolé pour les soubresauts et les secousses éventuelles, ah, la caméra, glou ! Non, 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 voilà, donc, j'ai reçu, voilà, vous voyez bien, donc, le club Youtube High Five, et j'ai reçu, donc, dans cette petite boîte, un néon, un néon Youtube, voilà, matériel LED, ça m'a l'air super mignon, ce petit truc, voilà, oh, magnifique, oh, c'est très, très beau, oh, 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 bah, dis donc, oh, bah, ça, c'est du beau cadeau, dis donc, la vache, ah, excellent, alors, la petite notice, on a quoi à l'intérieur ? On a le petit socle, ah, bah, c'est vraiment bien protégé, petit mot, voilà, le petit socle, le chargeur, voilà, dans une superbe boîte, voilà, de quoi mettre sur le fond de ma vidéo, bah, je vais tester ça tout de suite, et puis, on va voir ce que ça donne, oh, ça, c'est plutôt cool, et la voici allumée, regardez-moi ça, si c'est pas beau, et on peut changer, donc, soit l'intensité, voilà, on a plusieurs configurations possibles, vous voyez, même quand vous la touchez, c'est pareil, vous pouvez modifier, voilà, le fonctionnement ou la configuration, ça ne brille pas trop, ça reste, oui, ça reste raisonnable, suffisamment visible, sans gêner l'arrière-plan, ah, c'est vraiment super, regardez, vraiment un petit cadeau que j'apprécie, bah, que dire, merci, donc, bah, à tout le staff et à toute la team de YouTube, bien entendu, quand on reçoit un cadeau comme ça, ça fait vraiment, bah, ça fait toujours plaisir, on ne va pas se le cacher, hâte de voir ce que va être la suite, parce que si déjà le premier cadeau, ça ressemble à ça, bah, ayons, qu'est-ce que ça va être le reste, donc, voilà, c'est cool, c'est, ça fait, c'est fun, j'aime beaucoup, voilà, vraiment une petite récompense qui, on ne va pas se le cacher, fait vachement plaisir, ouais, yes ! Et nous allons pouvoir, à présent, donc, passer au second colis, et par la même occasion, la seconde bonne et excellente nouvelle pour votre papy, puisque cette fois-ci, c'est Asbropols qui m'a contacté, donc, le 15 mai, voilà, bonjour Sylvain, j'espère que vous allez bien, avec la célébration du 40e anniversaire d'Asbropols, cette année, la marque aimerait vous faire, vous offrir, pardon, une occasion exclusive de vous plonger dans l'univers Transformers, en examinant certaines des dernières figurines les plus excitantes, donc, on y retrouve un petit peu de tout, hein, du Studio Series, voilà, ici, du Voyager Studio Series issu du film Bumblebee, l'un des derniers Bumblebee sortis en date, enfin, bref, voilà, tout ce qui concerne les nouveautés Transformers, nous voulons vous assurer que vos lecteurs est un aperçu des produits hot disponibles, que vos lecteurs soient fans des robots déguisés ou impatients de découvrir le parcours des Autobots et des Decepticons, la collection de figurines Asbropols offre quelque chose à tous les passionnés de Transformers, si vous le souhaitez, si vous souhaitez participer, faites-le-moi savoir et je m'arrangerai pour vous envoyer une sélection de nos produits, voilà ce qui a donné, là encore, suite à une discussion, discussion, donc, qui nous amène sur ce qu'on peut appeler, non pas un sponsoring total ou un partenariat, hein, pour l'instant, on va dire que c'est plutôt une collaboration, voilà, ni plus ni moins, donc, j'ai reçu d'Asbro Pulse, enfin, d'Asbro Allemagne, donc, ce petit colis cadeau, je précise, je ne paye rien, c'est Asbro, donc, qui va m'envoyer et qui m'envoie, donc, les, les, bah, les prochains Transformers, alors, je ne sais pas ce que je vais recevoir, ce sera la surprise à chaque fois, mais voilà, donc, un nouveau petit partenariat, petit, le mot est fait, parce que là, pour le coup, c'est vraiment Asbro, c'est pas une boutique comme Pickwick ou autre chose, là, on a vraiment un partenariat avec une marque réelle et tangible, donc, ça fait super plaisir, alors, je ne l'ai pas ouvert, car je voulais, là encore, partager, donc, ce moment avec vous, donc, je ne sais absolument pas ce qu'il contient, j'espère que c'est du Transformers, parce que, bah, je vois que sur la boîte, c'est quand même marqué 8 figurines Star Wars, voilà, donc, on va voir, on va voir ce que ça donne, en tout cas, j'ai trouvé, voilà, ça m'a fait super plaisir, imaginez-vous recevoir un mail d'Asbro, là encore, j'ai cru que c'était de l'Esbro, c'était du gag, que c'était une arnaque, et non, la discussion a vraiment donné un sujet très important entre, voilà, entre Asbro et moi, et donc, voilà, pour cette nouvelle collaboration, donc, comme je vous le disais, ce jouet est gratuit, alors, on va croiser les doigts pour que ce soit du Transformers, mais normalement, il n'y a pas de raison, hein, au vu de la discussion qu'on a eue, je pense qu'Asbro n'a pas trop l'intention non plus que les personnes fassent des revues de robots qu'ils ont déjà présentées, voilà, donc, ça, c'était déjà une première petite garantie, donc, on ouvre cette petite boîte, voilà, et bien, voilà, c'est bien du Transformers, donc, à l'intérieur, voilà, un petit TF, on regarde s'il n'y a pas un petit mot, quelque chose comme ça, non, rien du tout, donc, je n'ai plus besoin de cette boîte, et donc, voilà, Asbro, Pulse m'a donc envoyé ce Voyager, notre Starscream, le Legacy United Starscream à l'échelle Voyager, tiré, donc, de la trilogie Unicron, alors, la fameuse saga du début des années 2000, nous, nous avions, donc, la trilogie Transformers Armada, Energon, et puis, donc, Cybertron pour clôturer cette gamme, cette trilogie, et c'est vrai que j'étais assez fan de cette gamme Cybertron qui était vraiment absolument magnifique, avec plein de gimmicks, des sons, des lumières, les robots étaient énormes, donc, là, forcément, par rapport au Voyager original de l'époque, celui-ci, est plus petit, mais alors, je vois que, franchement, ça a l'air d'être pas mal du tout, quoi, je l'ai fini sur, le travail est magnifique, je ne sais pas si, du coup, on conserve le gimmick de la clé Energon, si on retrouve ici la petite clé, donc, voilà, le gimmick, à mon avis, fonctionne toujours, voilà, donc, cette collaboration est avant tout, et c'est pour ça que je ne sais pas si elle durera dans le temps, je ne vais pas non plus, voilà, me donner des titres de noblesse que je n'ai pas, loin de là, donc, pour l'instant, cette collaboration est en vue de, voilà, redonner un petit peu de vie et d'ouverture de, 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 comment dire, de visibilité, tout simplement, à la gamme Transformers, voilà, pour célébrer, donc, les 40 ans des Transformers, 1984-2024, et, ouais, j'avais, à presque 11 ans, à l'époque, quand ça passait, donc, sur Canal+, là, le dessin animé G1, c'est ce qui, voilà, voilà, mon amour pour les Transformers, d'où mon pseudo aussi, Papi TF, hein, vous le savez, Papi TF pour Transformers ou Transformables, parce que je suis un amoureux des robots et des jouets transformables, donc, voilà, pour ce magnifique, bah, cadeau, pour cette première collaboration avec Asbro Pulse, voilà, le magnifique Starscream Legacy United à l'échelle Voyager, je vous en ferai, bien évidemment, vous vous doutez, une vidéo dessus, donc, la semaine prochaine, merci Asbro, merci pour votre confiance, voilà, j'espère que je serai, entre guillemets, digne de vos attentes, et puis, bah, on se retrouve par la suite, donc, voilà, pour la présentation de cette petite merveille. Petite pause et petit aparté à présent, avant de passer au dernier colis, donc, de mon partenaire, de ma boutique partenaire Osaka Toys, donc, voilà, petite pause avec deux petits cadeaux que m'a fait ma compagne, alors, petits cadeaux, petits mais costauds, alors, je vous montre ça tout de suite, pour commencer, donc, une petite maquette Gundam à l'échelle Master Grade de la série Fighting Action, alors, cette série-là, donc, est pourvue de vis au niveau du squelette, de l'inner frame, en fait, pour renforcer la robustesse des pièces et pour permettre de donner une plus grande flexibilité et des mouvements un peu plus, un peu plus marqués, voilà, sur ces maquettes, donc, avec, voilà, cette petite beauté, néo Japan Mobile Fighter, le 017N J2, voilà, que j'ai déjà commencé, voilà, parce que je n'avais plus de maquettes à me mettre sous la dent, donc, voilà, j'ai pas eu le courage d'attendre, la patience d'attendre, donc, je l'ai déjà commencé, voilà, tout est en peinture en ce moment et en préparation d'assemblage, donc, voilà, tout se passe plutôt bien, je vous en ferai peut-être une revue ou, au pire, quelques photos sur ma page Facebook, en tout cas, voilà, donc, pour ce premier très sympathique cadeau, et attention, à présent, moment nostalgie, avec, voilà, ce second cadeau, le voici, le voilà, notre inspecteur gadget, voilà, de la gamme SFC Super Figurine Collection de Abbey Style Studio, une figurine que, voilà, que je voulais avoir depuis sa sortie, mais, on la trouve en général aux alentours de 35 euros dans le commerce, bon, pour une figurine, voilà, une figurine qui propose rien de plus, je n'étais pas prêt à mettre cette somme, bien que je suis fan de l'inspecteur gazette, c'était un de mes dessins animés préférés, étant môme, j'ai d'ailleurs tous les coffrets dévélés, enfin, bref, et donc, ben, voilà, comme quoi, parfois, avec un petit peu de patience, on finit par faire des bonnes affaires, puisque ma femme, donc, me l'a trouvé chez Nose, dans les magasins Nose, donc, au prix de 12,99 euros, voilà, donc, à ce prix-là, évidemment, impossible de passer à côté, donc, je suis très, très heureux de le posséder, j'ai la figurine d'époque, articulée, avec quelques gadgets, j'ai une petite pop, et là, donc, je vais avoir cette figurine qui, ma fois, est quand même absolument superbe, avouer qu'elle est vraiment très réussie, c'est dommage qu'on n'ait pas les autres gadgets, on a juste la loupe en termes d'accessoires, voilà, d'autres gadgets auraient été les bienvenus, et puis, et puis, pourquoi pas, je vois qu'il y a un petit soc, pourquoi pas, la poubelle pour reprendre le générique d'intro du début, où on voit l'inspecteur gadget rentrer dans une poubelle qui, en fait, est un passage secret, menant, donc, à un rendez-vous dans un lieu secret avec le chef Gontier, enfin, bref, blablabla, 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 tout ça pour vous dire, donc, que, eh bien, vous pouvez peut-être en trouver encore chez Nose, au prix, donc, de 12,99, comme quoi, parfois, Nose, c'est pas naze, donc, voilà, pour ce très joli cadeau que je vais m'empresser de déboxer, et je mettrai la boîte de côté, parce que la boîte est quand même absolument superbe, voilà, ce serait sympa que les autres personnages sortent, comme Sophie Fino, les méchants, enfin, bref, de quoi constituer la petite famille tout autour, voilà, donc, pour ce second cadeau, et c'est en toute logique que nous terminerons, donc, ces petits unboxings et cette petite vidéo, les nouveautés nouvelles du papy, donc, par le colis de mon amie Adèle Adèle, et de sa boutique partenaire Osaka Toys, regardez-moi la taille de cette chose, alors, comme on peut le constater, l'emballage, c'est un truc de fou, pour ne pas changer, emballage en béton armé, et au vu de ce fait, je pense que je vais faire l'emballage off-camera, parce que ça risque de me prendre plus de temps à déballer que la vidéo en elle-même, il m'avait prévenu avec son petit smiley coquin, bah ouais, bah ouais, voilà, je l'imagine en train de, voilà, en train de rire ouvertement à l'idée de me voir peiner dans ma tâche pour déballer cette chose absolument énorme, donc, voilà, on se, je me mets off-camera, et on se retrouve, donc, juste après pour découvrir, donc, ce que contient ce monstrueux emballage, oh 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 oh, voilà, après m'être battu pendant quelques minutes avec ce colis à déballer, j'y suis enfin parvenu, et donc, parmi ce colis se trouve deux achats, que j'ai effectué auprès de ma boutique partenaire Osaka Toys. Tout d'abord, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas racheté. Ça m'arrive de temps en temps de m'en prendre une quand je trouve une figurine sympa. Là, en soi, il s'agit de la méchante sorcière Evil Lean. Elle tirait de la gamme Motu Origins. Une gamme en hommage à nos bons vieux chiens. Et là, c'est plutôt très réussi. La figurine est plutôt très chouette, je trouve. Avec, en plus, les coudes et les genoux articulés. Chose que nous n'avions pas à l'époque. Elle a tous ses petits accessoires. Je la voulais en peau blanche, pas forcément en peau jaune. Même si d'origine, le jouet de base était de couleur peau jaune. Mais là, je la trouve bien comme ça. Donc, bien content de pouvoir l'avoir et de pouvoir l'ajouter à ma collection des maîtres de l'univers avec Evil Lean. Et pour finir, voilà, dans mes dernières nouveautés achats et acquisitions. Le méga-sized Unicorn Gundam. Voilà, un personnage que j'aime beaucoup. Une série que j'aime tout autant. Donc, le fameux Unicorn. Cette fois-ci, donc, dans son mode Destroy. Voilà, donc, on voit les parties ouvertes avec tous ces flux d'énergie rouge un petit peu partout. Voilà. Méga-sized, donc, qui est une échelle assez spéciale. On n'en trouve pas souvent. Il faut savoir qu'en termes d'architecture et de complexité, on a un genre de high-grade. Voilà, donc, ce n'est pas ouf, ouf, ouf en termes de possibilités ou autres. Par contre, en termes de taille, c'est un truc de dingue. C'est plus grand encore qu'un perfect grade. Là, celui-ci, en l'occurrence, c'est indiqué, voilà, tout en haut à droite. Donc, il est à l'échelle 1,48. Voilà, il mesure, il mesure, il mesure 45 cm de... Voilà, un truc de malade. Une très, très grosse maquette, voilà, qui reste très simple à monter. Il n'y a pas trop de complications, puisque, comme je vous le disais, on reste avant tout sur une base, une base de HG. Voilà, donc, maquette sortie au Japon en 2017. Voilà, j'ai hâte de m'y mettre et de la custo, parce qu'à mon avis, donc, il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce big monstre. La boîte est vraiment énorme, une boîte comme les perfect grade, en fait. Voilà, donc, pour clôturer avec les nouvelles acquisitions et les nouvelles bonnes nouvelles pour votre papy. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue, les nouveautés nouvelles du papy. Et par là même, qui vous donne un petit aperçu, donc, des prochaines vidéos. Alors, ce sera essentiellement, donc, et principalement pour le prochain, pour notre Legacy United Starscream. Merci encore à Hasbro pour cette collaboration, pour ce très sympathique cadeau et pour votre confiance. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette revue. Et puis, bien entendu, la prochaine revue que je ferai, donc, qui sera consacrée au robot en lui-même. Voilà. Merci également, donc, à Osaka Toys et sa boutique, voilà, d'Adèle Adelbaba, où on a toujours, on trouve toujours des petites choses très sympas, donc, avec, bah, Evil Lean, notamment, et le Gundam Unicorn, donc, à l'échelle méga-sized. Ma petite femme pour l'inspecteur Gadget, bien évidemment aussi. Merci pour le Gundam également, et puis, merci également, et bien, merci à YouTube, voilà. Je peux, voilà, que dire, je suis assez touché, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, c'est pas un truc de ouf, mais c'est, voilà, c'est, c'est cool. Merci donc à YouTube et à High Five, voilà, content de, bah, écouter, de faire partie de la petite famille, et puis, et puis, voilà, merci pour ce magnifique cadeau de bienvenue. Voilà, ça me touche beaucoup. Je suis très honoré. C'est vrai que des fois, bah, forcément, on n'en vit pas, parce que c'est une passion, et pour vivre d'une chaîne YouTube, il faut avoir des milliers et des milliers d'abonnés, vous vous doutez bien, de vues, de commentaires et tout ça. Mais, voilà, en même temps, ça réconforte un petit peu de temps en temps d'avoir un petit signe de reconnaissance de YouTube pour dire qu'ils ne nous oublient pas quand même, nous autres, les petits reviewers Frenchie cachés dans leur petit coin chez eux. Voilà, donc, voilà, merci pour toutes ces attentions. Je ne vous retiens pas plus, les amis, on se retrouve donc semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchuuuusss ! Ah oui, dernière petite chose avant de se quitter, je tenais bien évidemment, ainsi que mini-moi et mini-mini-moi, à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité. Merci à ma famille, à mes proches, à mes amis, à vous tous, abonnés, amis aussi sur YouTube, sur ma chaîne et dans la vie. Merci à vous, sans qui donc, eh bien écoutez, ce résultat actuel n'aurait pas lieu. Voilà, si nous en sommes là tous ensemble aujourd'hui, c'est quand même, ne l'oublions pas, avant tout et surtout grâce à vous. Voilà, grâce à votre soutien, à votre bienveillance, à votre gentillesse, à votre sympathie, à votre soutien. Merci, merci, mille fois. Voilà, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, je déconne, mais voilà, merci vraiment à toutes et tous pour ce soutien constant depuis tout ce temps. Voilà, petite consécration que je vous dois également et que nous pouvons donc célébrer tous ensemble. Blareff, à nouveau, un énorme merci à vous toutes et tous. Je vous aime. Allez, je vous laisse et à très vite. Plein de gros bisous, les amis. Allez, bye bye. Ouais, la bise le mec, qui me merci. Oui, merci, merci, merci pour votre soutien gauche durant toutes ces années. Je suis trop content. Merci. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.